Ces trois premières notes lèvent le niveau donc il faut les baisser un petit peu ici c'est la musique de Chopin qui m'a intéressé beaucoup donc son médium c'est à dire son instrument me fascine obligatoirement puisque c'est par lui que passe sa pensée quand je me sens en verve et assez fort pour trouver mon propre son à moi il me faut un piano de Pléiènes la musique de Chopin elle a une caractéristique essentielle c'est que il y a beaucoup d'informations sur la partition qui ont été notées par Chopin lui-même ces indications correspondent au piano de l'époque et ce piano de l'époque n'a rien à voir avec le piano moderne parce qu'il a des caractéristiques sonores très différentes par rapport à la musique de Chopin c'est particulièrement important de bien connaître l'instrument avec lequel il composait en particulier bien sûr les instruments de Pléiènes puisque quand il était en France la deuxième moitié de sa vie il a joué entièrement et composé uniquement sur les pianos de Pléiènes arrivé à Paris il a été immédiatement séduit par la qualité des pianos de Pléiènes et il dit les pianos de Pléiènes sont non plus ultra ça veut dire on ne peut pas mieux Liszt a écrit de Chopin qu'il appréciait spécialement dans Pléiènes leur sonorité argentine un peu voilée et leur toucher fascinant donc il y a deux choses il y a le timbre et de l'autre côté alors la mécanique sa composition donne l'empreinte à ce piano qui correspond à ces couleurs dont il parle Camille Pléiènes est un grand musicien son père un très grand musicien il jouait du piano donc c'était pas des ingénieurs ou des fabricants ou des marchands simplement c'était des pianistes avant tout donc son esthétique musicale à Camille Pléiènes et comme facteur de piano elles marchent ensemble c'est très intéressant beaucoup de réponses émanent de cet instrument la qualité de son toucher la légèreté du clavier la longueur de ses sons qui permet d'avoir une écoute polyphonique très intense et qui est très importante dans la musique de Chopin et effectivement avec ces instruments là on a à mon sens beaucoup d'éléments de réponses pour interpréter Chopin Moi j'ai commencé à découvrir ces instruments il y a à peu près 25 ans et au début je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait parce que c'est très particulier et puis avec le temps j'ai compris une chose essentielle c'est qu'on ne peut pas aller contre cet instrument on ne peut aller qu'avec lui donc c'est lui qui vous montre la voix et il faut découvrir une autre façon d'envisager cette musique avec ce genre d'instrument l'interprète quasiment disparaît c'est face c'est comme si le maître Chopin nous a tout dit nous a tout éclairé et on respecte c'est ce qu'il a fait et il y a comme une magie qui a ouvert son sens Powszechny jednakże głos jest iż za słabo grałem a raczej za delikatnie dla przyzwyczajonych do tłuczenia fortepianów Niemców ce play-el est de 1839 on l'appelle piano mais quand on parle de piano on a la reference à des piano d'aujourd'hui qui sont très gros, avec une tension énorme par rapport à celui-ci. Il vaut mieux essayer de le comprendre que comparer. Celui-ci est fait pour un salon. Ça, c'est évident, il a une taille réduite, il ne mesure pas même 2 mètres de long. L'intérêt de cet instrument, la rareté de cet instrument, c'est qu'il est pratiquement dans son état d'origine, comme il a été construit à l'époque. C'est-à-dire que toute la partie harmonique n'a pas été touchée. Il a gardé ses chevilles d'accord, qui ont une forme particulière, qui sont rectangulaires. Le piano n'a pas bougé. Il n'y a pas de mouvement de cette partie qui est sollicitée beaucoup par les cordes. Et grâce à son état d'origine, on peut se rendre compte de ses qualités sonores et surtout de résistance. Il a donc un timbre qui est contenu, qui donne un son chaud et chaleureux, moelleux. C'est un peu les descriptions qu'on trouve écrites dans la presse de l'époque. Le seul travail exécuté là-dessus, ça a été de changer les couvertures des marteaux pour obtenir la fraîcheur de la matière, qui, elle, par contre, ne doit pas être vieille. L'instrument peut être très âgé, mais la mécanique, elle doit être rénovée, avec soin et avec les bonnes matières, pour retrouver la même couleur de timbre. Donc, avec ça, on peut imaginer qu'à l'époque de Chopin, il sonnait comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada La douceur de ce son paraît tellement être en rapport avec une nuance que Chopin aimait particulièrement, le dolce, le sottovoce, ou d'autres indications, comme le superlatif du delicatissimo, tellement aisé à réaliser lorsqu'il suffit de caresser le clavier, la manière de mettre la pédale, ou pourrait-on presque dire, la manière de ne pas mettre la pédale. De nombreux passages de Chopin, où le pied n'a même pas besoin d'être sur la pédale, et reste là, et puis ce sont les doigts. Parce que le travail des étouffoirs sur ces instruments-là, qui ne sont pas des étouffoirs qui sont lourdement lestés, comme sur nos instruments modernes, ce sont des tout petits étouffoirs qui font que, même lorsque le son est interrompu rapidement, il y a quand même une petite résonance. Et puis il y a cette longueur du son naturel de ces instruments pléiels, qui est un atout majeur pour le travail dit polyphonique. N'oublions pas que Chopin, ou un des matériels pédagogiques privilégiés par Chopin, c'est le clavier bien tempéré, il aime cette écriture contre-pédagogique polyphonique de Jean-Sébastien Barre, et qui a forcément dans toute son œuvre énervé et beaucoup influencé sa musique de Chopin. Lichnowski, protéctor of Beethovena, chciał mi swego fortepiano dać na concert. I to wiele, bo mi się zdawało, że mój był za słaby, ale to mój sposób grania. ły złoń, poczeniem, na zębach, na zębach złoń, na zębach złoń, złoń złoń, złoń złoń złoń. I to złoń, bym się muszę, złoń złoń złoń, złoń złoń, złoń, doktora złoń, złoń, dopróかdowe, to pamiętają, dobrozyne, dobrozyne powietrów, dobrozyne, dobrozyne powietrów, dobrozyne, dobrozyne, cobrzyne, le son de ces instruments. C'est un jeu de pistes. C'est comme chercher dans les pyramides comment s'était fabriqué un piano. En fait, on a des éléments sous la main qu'on peut regarder, toucher, comprendre quelle intensité peut donner une matière ou une autre qui garnit ces fameux marteaux. La question, c'est l'intégrité de l'instrument, bien sûr, qu'il soit restauré ou en bon état. Ensuite vient donc la frappe. C'est là où commence en fait l'émission. Le premier feutre de l'invention d'Henri Pape qui donne ceci. Ça, c'est très fort. Un pianino de 1840, original. Donc il a ses peaux. Mais elles sont vieilles et c'est un peu sec. Donc quand on change la dernière couche neuve de peau, on peut avoir très doux. Et le fort est relativement rond. La recherche de ça, c'est de les peser. Et quand on sait qu'on peut faire un centimètre cube, on le pèse et ça donne le poids au centimètre cube. Donc ça nous donne la densité de la matière. On peut reproduire ces feutres avec des matières qui ressemblent aux feutres d'origine. En tout cas, le poids est le même. Donc on en déduit que si le poids est le même, le timbre est semblable. Et si on fait le test avec un marteau d'un piano moderne, même s'il est de 1900, c'est très fort, très lourd, pour faire sonner plus. Et on l'entend tout de suite. Ça c'est tout doux. Voilà, on n'a pas eu cette force sur tous les marteaux que je vous ai montrés. C'est presque une percussion. Quand Chopin est mort en 1849, Liszt a inventé un tout petit peu avant le récital. Donc il est obligé à mettre les pianos dans des grandes salles et qui a fait qu'on a transformé les pianos pour qu'ils soient très puissants. et qu'ils projettent le son. Il ne faut pas oublier que Chopin a fait très peu de concerts publics. Il n'aimait pas ça du tout. Il aimait jouer simplement pour un cercle très réduit de personnes autour. Donc avec un son assez modéré, mais avec beaucoup de finesse, beaucoup de nuances qui touchaient énormément le public. ça c'est le pianino payé. Le 1838, c'est sur ce même modèle qu'il termine les préludes. Il écrit sept, au moins sept, sur ce modèle. Ce petit piano, il a deux cordes par note, avec le pédale de gauche. Quand on appuie, la mécanique se déplace à droite et le marteau ne vient taper qu'une corde. Dans l'écriture de Chopin, quand il écrit « soto voce » sous la voix, c'est le son le plus doux qu'on puisse faire et c'est ce qu'on obtient avec le petit piano. Il va servir donc tout à l'heure pour un petit récital. Comme Chopin avait l'habitude de faire ici, les spectateurs, les amis invités étaient dehors comme les chaises qu'on voit. Le son sortait par les fenêtres. Mais s'il le roulait là devant, on l'entendait bien. Il y a deux mots qui donnent une clé de l'esthétique de Chopin pour le piano, et qu'il exigeait constamment « legato lié » et « cantabile ». Pour lui, l'idéal de l'émission sonore, c'est la voix. C'est quelqu'un qui a transporté ou voulu transporter le cantabile au piano. Pour la recherche du son, quand on trouve des témoignages, des lettres, ça m'aide beaucoup à qualifier qui vibrait ses couleurs dans ses pianos. Par exemple, celle-ci de Hiepkins. « Son forte était relatif, non absolu. Il était proportionné à ses pianos et pianissimo si délicat, qui ondoyait toujours selon une ligne crescendo diminuendo. » Voilà. Ça, c'est incroyable, parce qu'avec cette dernière phrase de Hiepkins, on ne peut que l'appliquer à une mécanique d'un play-el qui est pouvoir faire le très doux, le fortissimo élégant. Cette époque de Frédéric Chopin, où les ouvriers sont, par exemple, dans la manufacture des pianos, sont très instruits, très savants. Ils ont leur métier au bout des doigts. Le travail est fait avec amour. Ça, c'est évident, parce qu'on ne pourrait pas faire un travail aussi remarquable sur ces pianos s'il n'y a pas de l'amour de son travail. On nettoie bien les joints pour qu'il n'y ait aucune trace de colle. Le travail est bien fait. Quand on regarde les pianos de play-el, c'est impeccable. Il n'y a pas qu'une bavure de colle. Les ouvriers étaient hyper méticuleux et vous voyez que le bois redevient propre. On utilisait beaucoup de colle pour assembler le pianos. Les colles de l'époque, c'est des colles de peau animale mélangées avec la colle d'os qui est du collagène. Traditionnellement, on utilise une gousse d'ail qui a un pouvoir antibactérien aussi. C'est un désinfectant. Et surtout, il a le pouvoir de dégraisser énormément le bois et de le rendre collant déjà. Ces colles sont cristallines, très très solides, très puissantes. Et ça cristallise. Le bois devient cristallisé un petit peu. Donc, il y a une influence sonore. Ça enlève le côté amorphe. C'est pourquoi on voit beaucoup d'encollage sur des tables d'harmonie, par exemple. Après, elles sont vernis aussi. Le vernis joue le même rôle de cristallisation de la fibre. Un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que cette colle est réversible. Quand on restaure des fois des instruments, même qui ont deux siècles, on peut faire tremper la pièce à décoller dans de l'eau, même deux jours, trois jours. L'humidité s'infiltre. Cet instrument est démontable, en fait. On peut bouger les pièces ou les séparer pour recoller. En le remettant ensemble, on lui redonne de la force, on lui redonne une cohésion de solidité et d'aspect dans le but de pouvoir s'en servir à nouveau. De jouer sur ces instruments-là, c'est comme une expérience nouvelle pour le public. Le son moelleux et voilé de ses playelles va surprendre sa puissance qui est finalement très très faible. Il faut légèrement tendre l'oreille. Le public doit faire donc un effort pour essayer de se laisser transformer, transporter dans un univers s'il accepte de se faire malléable à l'écoute, je crois que la magie opère. Finalement, nos oreilles humaines ont passé par Berlioz, par Debussy, par Bartók, par Messiaen, par Boulez et nous n'entendrons jamais, jamais, jamais la musique comme Chopin et ses contemporains ont pu l'entendre. Ça, c'est impossible. Heureusement, parce que si c'était possible, il n'y aurait plus de création dans l'exécution, dans l'interprétation. L'historiquement informé, comme on l'appelle, peut devenir un peu tyrannique et un succès dernier. Parce que le danger, si vous voulez, c'est de glisser de l'interprétation vers l'exécution. Et alors, c'est là que je voudrais vous citer très brièvement une parole magnifique de celle qui a passé pour la plus proche élève de Chopin, la princesse Czartoriska. Elle dit à son élève, comme dernier conseil, c'est tout à la fin, il faut de l'intuition, non pas de la tradition. On pouvait, par la technologie la plus élaborée, la plus fidèle, restituer quelque chose de l'ombre de Chopin. On peut s'en approcher. Mais enfin, il faut justement qu'il y ait cette distance variable pour que la créativité se manifeste. C'est une possibilité nouvelle que nous avons et qui doit être exploitée. Il faut que dans la génération montante, les générations qui viennent, qu'il puisse se servir de cet instrument, mais qu'il n'en fasse pas une condition, si vous voulez, d'authenticité. Enfin, voilà. C'est un peu un chemin de croix, ce travail, parce qu'on travaille dans la solitude, très souvent, on cherche une solution qui est mécanique, qui est technique. La partie artistique vient couronner le tout par le son. Il faut que tout ça soit cohérent, raffiné, équilibré. C'est très difficile, très difficile. Et la seule récompense, en fait, c'est l'écoute. Quand on a un récital avec cet instrument ou un enregistrement, je cherche une solution et la solution, elle est là à portée de l'écoute. Donc, on est satisfait. Le but, c'est de refaire sortir des cendres ces instruments abandonnés mal en point pour leur redonner, les remettre sur la voix qu'ils avaient à l'époque. Avec ces instruments redevenus cohérents, ils sont destinés à continuer, à vibrer, à faire de la musique. Musique ... 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